Cette anime commence par montrer un adolescent nommé Yuta Narukami jouant au basket avec son ami Ashura Kokuo sur un terrain de basket. Au milieu d'un match de basket, une petite fille nommée Ina Satou s'est approchée de Yuta et lui a dit qu'elle était un dieu capable de savoir des choses que les humains ordinaires ne connaissent pas. Elle prétend même que d'ici 30 jours, la Terre connaîtra une apocalypse et que leurs vies prendront fin. En entendant ces mots, Yuta a choisi d'ignorer les mots de Ina parce qu'il pensait qu'elle ne faisait qu'imaginer. Ashura a fait la même chose. Il n'a pas pris ses paroles au sérieux et a choisi de rentrer chez lui pour que Yuta puisse ramener Ina à la maison. Mais apparemment, alors que Yuta était sur le point de ramener Ina chez elle, elle lui a dit qu'elle n'avait pas d'endroit où vivre alors qu'il devait immédiatement rencontrer son ami. Ensuite, il a été obligé de l'inviter à la bibliothèque car il devait rencontrer son ami. Sur le chemin de la bibliothèque municipale, Ina a soudainement acheté un parapluie parce qu'elle prédisait qu'il pleuvrait bientôt, même s'il faisait encore très chaud ce jour-là. Au début, Yuta pensait qu'Ina voulait juste jouer, mais peu de temps après, il pleuvait fort et il a dû courir en se protégeant avec un sac. Une autre chose étrange a commencé à se produire lorsqu'Yuta a demandé à Ina de prendre le bus, mais elle lui a plutôt demandé de marcher parce qu'elle prédisait que les routes connaîtraient de graves embouteillages. Et après avoir marché quelques minutes, il s'est avéré que sa prédiction s'était à nouveau avérée exacte et qu'il pouvait dépasser le bus qu'ils avaient vu précédemment. Après son arrivée à la bibliothèque, Yuta a immédiatement rencontré son ami Izanami Kyuko pour discuter de leur devoir. Chaque fois qu'il est devant Kyuko, il agit toujours de manière étrange, faisant comprendre à Ina que Yuta aime Kyuko. Quand Ina a dit que Yuta aimait Kyuko, Kyuko a immédiatement rejeté la déclaration et a dit qu'ils n'étaient que des amis. Une fois la réunion terminée, Ina lui a proposé de l'aider à impressionner Kyuko, et il a immédiatement accepté l'offre. Après avoir accepté, Ina lui dit que Kyuko aime vraiment le busball et que ce qu'il doit faire, c'est montrer ses compétences dans le jeu. Même si Ina ne connaît pas Kyuko depuis longtemps, elle peut miraculeusement découvrir les choses que Kyuko aime, y compris son sport préféré. Au début, Yuta a paniqué parce que le sport auquel il avait toujours participé depuis le collège était uniquement le basketball, et lorsqu'il est entré au lycée, il jouait rarement au busball. Mais pour impressionner Kyuko, Yuta défie le club de busball du collège devant lui. Malheureusement, au lieu de l'impressionner par son jeu, Yuta a été humilié devant elle car il a été vaincu par le club de busball du collège. Par conséquent, lorsqu'Yuta a avoué ses sentiments à Kyuko cet après-midi-là, elle a rejeté ses sentiments et lui a rendu le cœur encore plus brisé. Après que Kyuko ait quitté Yuta, Ina s'est approchée de lui et lui a demandé de contacter ses parents afin qu'elle soit autorisée à rester chez lui. Ensuite, elle prédit que ses parents lui permettront de rester chez lui pendant un certain temps, et lorsqu'Yuta interroge ses parents à ce sujet, la prédiction se réalise réellement. Après tout ce dont Yuta a été témoin ce jour-là, il s'est senti très surpris par Ina car tout ce qu'elle avait dit jusqu'à présent s'était toujours avéré vrai. Il se demande qui est vraiment Ina et pourquoi elle ne veut pas retourner dans sa famille. Lorsqu'Yuta et Ina sont arrivés chez lui, la mère de Yuta, Tokiko, l'a immédiatement saluée et traitée comme sa propre fille. Yuta, qui n'arrivait toujours pas à croire que ses parents permettaient à Ina de vivre dans leur maison, a essayé de demander directement à son père. Et apparemment, son père, Deshi, était également d'accord avec Tokiko pour laisser Ina rester chez eux pendant un certain temps. Cette nuit-là, alors que Yuta et ses parents étaient sur le point de dîner avec Ina, la sœur cadette de Yuta, Sora, fut surprise par la présence de Ina chez eux. Mais finalement, ils ont commencé à accepter Ina comme faisant partie de leur famille. Après avoir dîné ensemble, Ina a regardé Yuta jouer à un jeu sur console et s'est immédiatement intéressé à jouer à ce jeu. Mais peu de temps après, Ina, qui avait déjà sommeil, s'endormit soudain sur ses genoux. Après que ses parents aient conduit Ina au lit, ils ont dit quelque chose laissant entendre qu'elle viendrait vers eux s'ils l'avaient su. La nuit suivante, alors que Tokiko préparait le dîner, elle a accidentellement laissé tomber l'assiette par terre, ce qui a immédiatement mis Ina mal à l'aise à propos de Sora. Peu de temps après qu'Ina ait déclaré que son intuition s'était avérée exacte, Sora est arrivée inconsciente avec son ami Ikari, son aîné dans le ciné-club auquel elle participait. Le lendemain matin, après que Sora se soit réveillée, elle a commencé à raconter à Ina ce qui lui était réellement arrivé hier. Elle a dit que la mère de Ikari était endettée auprès des usuriers et que la veille, certains des usuriers étaient venus chez Ikari pour recouvrer la dette. A cette époque, les seuls présents chez Ikari étaient Ikari et Sora parce que la mère de Ikari suivait un traitement à l'hôpital. Par conséquent, ils ont fui la poursuite de l'usurier. Mais au milieu du voyage, Sora tomba inconscient. A ce moment-là, Sora veut aider Ikari à gérer l'entreprise de restaurant de ramen précédemment gérée par la mère de Ikari, mais dernièrement, elle n'a toujours pas beaucoup de clients. En entendant cela, Ina a suggéré une idée brillante pour aider le restaurant de ramen afin que le restaurant puisse se développer et être rempli de clients. Le lendemain, Yuta se présente au restaurant ramen de Ikari déguisé en directeur d'une entreprise culinaire. Il a acheté plusieurs menus de ramen pour évaluer le goût de chaque menu afin de pouvoir signaler à Ina les éléments qui devaient être améliorés. Après avoir goûté tous les menus existants, Yuta a proposé sa coopération pour reconstruire le restaurant ramen et modifier certains des menus existants. Après qu'Ikari ait accepté l'accord, ils ont commencé à changer le nom du restaurant en restaurant Angel et ont modifié certaines des recettes du menu ramen disponibles en utilisant les recettes recommandées par Ina. Après avoir ajouté quelques épices et ingrédients, ils ont finalement trouvé la recette parfaite pour leur restaurant ramen. Une fois la mission de développement du menu ramen terminée, Yuta et Ina ont commencé à discuter des plans visant à promouvoir le restaurant ramen à travers une vidéo publicitaire. Dans la publicité, il incarnera un jeune entrepreneur qui consacre sa vie à construire un restaurant de ramen spécial afin d'attirer l'attention de nombreux clients. Après la réalisation et la promotion de la publicité vidéo, le restaurant de ramen de Ikari a commencé à se remplir de clients et le commerce des ramen a commencé à se développer. La scène change alors et montre un adolescent nommé Hiroto Suzuki, qui vient de rentrer au Japon après avoir suivi des études de cyber à l'étranger. Quand Hiroto est arrivé à Tokyo, il a immédiatement demandé à son garde du corps de l'emmener dans un restaurant de takoyaki car le goût de la cuisine japonaise lui manquait vraiment. Alors qu'il savourait son takoyaki, il aperçut une jeune mère confuse qui cherchait sa petite fille. Il lui a proposé de l'aider à retrouver sa fille grâce à ses capacités de piratage informatique. Avec un ordinateur virtuel Hiroto emporte partout avec lui, il commence à exécuter un programme pour détourner toutes les caméras de védéosurveillance de la zone et faire correspondre le système de reconnaissance faciale avec les photos de l'enfant disparu. Après que le système ait réussi à retrouver la fille, ils se sont immédiatement précipités pour la chercher, et la mère s'est sentie très soulagée après avoir retrouvé sa fille. Revenons à Yuta et Ina, qui ont réussi à faire du restaurant de ramen d'Ikari un succès et à se faire envahir par de nombreux clients. La nuit qui a suivi la fermeture du restaurant, le prêteur qui recouvrait les dettes de la maison d'Ikari l'autre jour est soudainement apparue et l'a forcé à renoncer à 30% d'intérêt sur la dette. Heureusement, Yuta a vaincu l'usurier grâce aux empreintes de pas et aux instructions de Ina. L'homme a été battu par Yuta et s'est immédiatement enfui. Après le départ de l'usurier, Yuta a finalement révélé son déguisement à Ikari et a dit qu'il était en réalité Yuta. Souriant, Ikari a déclaré qu'elle connaissait son déguisement depuis la première fois qu'ils se sont rencontrés à la taverne. Par la suite, elle a remercié Yuta, Ina et Sora d'avoir travaillé dur pour l'aider à développer le restaurant ramen. De son côté, Hiroto est allé rencontrer une femme directrice d'une cyber-entreprise gouvernementale pour discuter de son prochain projet. Le directeur lui confie la tâche de détourner les informations personnelles d'un physicien nommé Kuroji Shushiro, car le scientifique est soupçonné d'avoir développé un logiciel malveillant. Dans la soirée, Hiroto retourna dans son ancienne maison, abandonnée par sa famille depuis de nombreuses années. On ne sait toujours pas avec certitude où se trouvent ses parents, mais ils semblent avoir été séparés d'eux depuis longtemps. Après que tous les outils de travail et ordinateur aient été préparés chez lui, Hiroto a commencé à faire son travail et à déterrer toutes les informations sur l'identité de Kuroji. Il a trouvé beaucoup d'informations sur certaines des recherches effectuées par Kuroji, mais il devait encore approfondir l'exploration des données pour trouver les données de recherche cachées par Kuroji. Revenons à Yuta et Ina, qui regardaient une émission à la télévision lorsqu'Yuta a vu l'une des célèbres avocates nommée Tangent, qui l'idolâterait. Cette nuit-là, alors que Yuta était occupée à étudier, Ina semblait apprécier le jeu de Majonde en ligne jusqu'à ce qu'elle réussisse à gagner la partie encore et encore. Elle s'est même inscrite à un tournoi de Majonde en utilisant l'identité de Yuta. Yuta, qui a entendu cela, a été immédiatement choquée car il avait rarement joué au Majonde et le tournoi auquel il participait était un tournoi qui serait retransmis en direct à la télévision. Ina essaie de le calmer et dit qu'elle lui apprendra tout ce qu'il doit savoir pour gagner le jeu de Majonde. Quelques jours plus tard, Yuta s'est rendu dans une chaîne de télévision pour assister au concours de Majonde. Il avait toujours l'air nerveux à l'idée de rejoindre le jeu, même si Ina et Kyuko étaient également présentes pour le soutenir. Au début du match, Yuta a perdu de nombreux points et a été presque éliminé, faisant douter les commentateurs de ses capacités. Mais grâce au soutien et à l'apprentissage que Ina lui avait apporté auparavant, il a pu dépasser les scores de tous les joueurs et remporter la compétition par une victoire écrasante. De plus, son rêve de rencontrer Tangent, juge de l'événement, est enfin devenu réalité. Yuta était très heureux lorsqu'il a pu recevoir le prix en personne et prendre une photo avec Tangent. Quelques jours plus tard, Kyuko a été vu en train de déjeuner avec son père sans avoir de conversation. Sa vie a complètement changé depuis la mort de sa mère et son père, toujours affligé par la mort de sa femme bien-aimée, continue de s'isoler. Même lui refuse lorsque Kyuko l'invitait à visiter la tombe de sa mère, décédée il y a dix ans. Le lendemain, à la bibliothèque, Kyuko a parlé à Yuta de son père, qui n'avait jamais quitté la maison depuis la mort de sa mère. En arrivant à la maison, Yuta raconte l'histoire de Kyuko à Ina et ils envisagent de l'aider. Mais apparemment, faire sortir le père de Kyuko de la maison n'est pas facile, et Yuta continue d'échouer malgré ses tentatives répétées de le persuader. Finalement, Ina a l'idée d'emmener le père de Kyuko chercher des cadeaux pour l'anniversaire de Kyuko, qui tombe dans quelques jours. Il était enfin prêt à sortir. Après s'être senti assez à l'aise avec Yuta, le père de Kyuko a également partagé que sa femme leur avait laissé une vidéo d'adieu avant de mourir. Mais il a choisi de garder la vidéo secrète car il ne pouvait s'empêcher de se sentir triste en voyant sa femme dans la vidéo. Après avoir réfléchi au plan pendant plusieurs jours, Yuta a décidé de parler de la vidéo à Kyuko car il pensait qu'elle avait le droit de connaître le dernier message de sa mère. Après avoir entendu cela, Kyuko est immédiatement allé rencontrer son père et lui a posé des questions sur la vidéo d'adieu que sa mère avait laissée derrière elle. Le cœur lourd, son père a été obligé de jouer et de regarder la vidéo ensemble. Outre la vidéo d'adieu, la mère de Kyuko a également laissé une vidéo de vœux d'anniversaire de 7 ans à aujourd'hui, qui a eu 18 ans. Elle a laissé un message important, elle voulait que Kyuko et son mari continuent d'essayer d'avancer dans leur vie et ne se perdent pas dans la tristesse. Après avoir entendu toutes les expressions d'affection de sa mère, Kyuko s'est senti très soulagé et a commencé à accepter les sentiments de perte qu'elle nourrissait depuis si longtemps. Quelques jours plus tard, Yuta, Sora et Kyuko invit Inna à rejoindre ensemble le festival de feux d'artifice. L'excitation est devenue encore plus vive lorsqu'Achura, Ikari et Tangant se sont joints pour profiter du festival de feux d'artifice. Ils passent du temps ensemble et participent à des activités amusantes comme acheter de délicieuses collations, jouer à des jeux de cadeaux, acheter des poupées et même entrer dans une maison hantée. Un jour, Yuta était trop occupée à jouer avec Kyuko et l'essai Inna seule. Inna, se sentant fatiguée, décida de se reposer dans une glacière en attendant leur retour. Mais malheureusement, le camion réfrigéré s'est soudainement fermé et a coincé Inna dans le camion avant de finalement repartir vers un autre endroit. Peu de temps après, Yuta et les autres ont commencé à paniquer car ils ne parvenaient à la trouver nulle part. Alors qu'Achura et Yuta fouillaient le parking réfrigéré des camions, Yuta a trouvé une pomme et une poupée qu'Inna avait déjà achetée. Ensuite, ils ont demandé où était passé le camion frigorifique précédent et se sont immédiatement précipités après le camion en utilisant la moto d'Achura. Après un long trajet, ils ont finalement trouvé le camion et ont commencé à crier au chauffeur du camion de s'arrêter. Après avoir suffisamment essayé, ils ont finalement réussi à arrêter le camion et à sauver Inna, qui était déjà glacial. Après cet incident ridicule, ils sont retournés sur le lieu du festival pour regarder ensemble le feu d'artifice. Un jour, alors que Yuta étudiait, Inna lui rappela l'apocalypse mondiale qui allait survenir dans les sept prochains jours. Que ces paroles sur la fin du monde se produisent réellement reste un mystère ou simplement un fantasme. Un autre jour, Yuta a vu le scénario du film fantastique que Sora avait réalisé et a décidé de l'aider à terminer le projet de film. En fait, grâce au conseil de Inna, Yuta a pu rassembler Tangent et ses autres amis pour rejoindre l'équipe du film. Une fois que toute l'équipe fut prête, Sora commença à terminer le storyboard du projet de film sur lequel il travaillerait plus tard. Une fois le storyboard terminé, Sora a choisi Yuta et Inna comme personnages principaux du film, qui agiront plus tard comme des amis d'enfance dotés de super pouvoirs et capables de sauver le monde. Le lendemain, le tournage du film commençait enfin et tout le monde semblait enthousiaste à l'idée de terminer le film du mieux possible. En plein chou de frein, Inna a eu le temps de demander pourquoi Yuta l'avait sauvé la nuit du festival d'été l'autre jour. Ensuite, Yuta a expliqué qu'il ne voulait pas perdre les personnes qui l'avaient aidées et donner plus de sens à sa vie. Il a révélé qu'il considérait Inna comme sa propre famille, ce qui signifie qu'elle est une personne très précieuse pour lui. Après un tournage assez long, ils ont bien fini de filmer la première partie du film. En revanche, Hiroto n'a toujours pas réussi à pirater les données de recherche du professeur Kuroji car le niveau de sécurité du serveur est encore très élevé. Cependant, après avoir réussi à détourner les données de l'un des employés qui travaillait dans le même établissement que Kuroji, Hiroto a finalement obtenu les informations permettant d'identifier l'ancienne adresse du domicile de Kuroji. Hiroto commença alors à déballer tous les objets de la maison du professeur qui avait été déplacé vers l'entrepôt de stockage et réussi à trouver des preuves importantes. Dans cette preuve, il a trouvé tout ce qui concernait Inna et la proximité du professeur Kuroji avec Inna. Au même moment, Inna, qui dormait avec Tokiko, fondit soudain en larmes après avoir rêvé de rencontrer un vieil homme qui s'est avéré être le professeur Kuroji. Tokiko a immédiatement serré Inna dans ses bras et la réconfortée tout en disant quelque chose à propos de son grand-père comme si elle connaissait le professeur Kuroji. Le lendemain, alors que Yuta et les autres poursuivaient le processus de tournage de la deuxième partie du film, il se sentit soudain triste en pensant à sa séparation d'avec Inna. Yuta, qui continuait à se sentir en colère, a décidé de demander à ses parents la véritable identité de Inna. Bien qu'hésitant au départ, ses parents étaient finalement prêts à lui dire qui était réellement Inna. Ils disent que Inna est la petite-fille d'un professeur nommé Kuroji, qui les a également aidés tous les deux. Depuis le décès de sa mère, le père d'Inna a choisi de confier Inna à son grand-père pour trouver le bonheur au sein de sa nouvelle famille. Le professeur Kuroji leur a alors laissé Inna sans leur donner d'explications claires. En entendant cela, Yuta se sentit très triste et ne put que réfléchir au prochain sort d'Inna dans sa chambre. Lorsqu'elle est rentrée chez elle et a approché Yuta, elle a immédiatement réalisé qu'il connaissait déjà sa famille. Yuta suggère d'aller trouver le père de Inna et de découvrir ce qui lui est exactement arrivé. Même si Inna a d'abord hésité à retrouver la personne qui l'avait abandonnée, elle a décidé de suivre les paroles de Yuta. Ils ont immédiatement demandé la permission de sortir de la ville et de rencontrer le père de Inna avec toutes les informations qu'elle avait obtenues. Après un long voyage, ils rencontrèrent enfin le père de Inna, Satu Toshitoku. Cependant, comme l'arrivée de Inna mettait sa nouvelle épouse mal à l'aise, ils décidèrent de parler à l'extérieur de la pièce. Pendant que Inna jouait avec un chien nommé Munin, Satu et Yuta ont commencé à expliquer pourquoi ils l'avaient abandonné. Satu explique qu'Inna semble très différente de lorsqu'elle avait 7 ans. Depuis qu'elle est bébée, Inna souffre d'une maladie cérébrale appelée syndrome du Logo, qui lui rend difficile la parole ou l'exécution d'autres activités motrices. Satu, qui ne supporte pas l'idée qu'un jour Inna moura, décide de la laisser à son père, qui n'est autre que le professeur Kuroji. Depuis, Satu ne sait pas comment Kuroji peut guérir Inna d'une maladie inconnue et lui donner une vie normale comme maintenant. Maintenant que Satu sait qu'elle s'est rétablie, il ne peut toujours pas accepter Inna, considérant qu'il a déjà une nouvelle famille avec sa femme et son enfant. En entendant la déclaration de Satu selon laquelle il était si égoïste et avait le cœur d'abandonner Inna pour son propre bonheur, Yuta est devenu très en colère et a dit à Satu de reconsidérer sa décision. Cependant, comme Satu était déjà ferme dans sa position, Yuta et Inna furent forcés de retourner à leur auberge sans rien obtenir. Inna ne se soucie plus des décisions prises par son père et accepte le sort qui lui est réservé. Dès lors, Yuta fera de son mieux pour la rendre heureuse jusqu'au dernier moment et faire en sorte qu'elle ne soit plus jamais seule. Un autre jour, Hiroto et son assistant nommé Oguma, qui avait découvert des informations sur Inna, ont secrètement commencé à surveiller Inna. Après Hiroto ait découvert sa maladie, il soupçonne le professeur Kuroji d'avoir mené des expériences médicales sur elle. Après Hiroto ait approfondi les données de recherche de Kuroji, il a découvert que Kuroji avait implanté une certaine puce informatique dans le cerveau de Inna, lui permettant d'obtenir pratiquement n'importe quelle information. Oguma, qui l'apprend, rapporte secrètement la découverte au directeur de la cyberentreprise et met Inna en danger. Après que le directeur en ait eu connaissance, le directeur a demandé à Hiroto de ne pas continuer à rechercher les données de Inna car elle et son organisation s'en occuperaient directement. Hiroto, qui a réalisé que Inna était en danger, a décidé de pirater la puce informatique à l'intérieur du cerveau de Inna grâce à la base de données qu'il possédait à partir des données de recherche de Kuroji. Bien que Hiroto ait eu du mal à briser les défenses de sécurité des données, il a finalement réussi à trouver l'emplacement des données et à envoyer un message d'avertissement à Inna. Lorsque le signal a été envoyé avec succès, Inna a immédiatement senti que quelque chose de grave lui arrivait. Elle dit à Yuta et aux autres que le monde qui prendra fin n'est pas leur monde mais le sien. Peu de temps après, Oguma et les gardes du corps d'une cyberentreprise viennent arrêter Inna et l'emmènent dans un centre de recherche dans un but inconnu. Les amis de Yuta retiennent les gardes pendant que Yuta emmène Inna pour s'échapper. Malheureusement, même si Yuta avait essayé de garder Inna à ses côtés, les gardes ont quand même pu les trouver et l'emmener. Avant de partir, elle a eu le temps d'exprimer ses sentiments à Yuta et de le remercier pour tout ce qu'il avait fait pour elle. Après le départ d'Ina, Yuta n'arrêtait pas de penser à Inna dans sa vie quotidienne pendant les vacances d'été. Yuta, sa famille et ses amis continuent d'essayer de retrouver Inna en distribuant des dépliants avec ses photos dans toute la ville. Quelques semaines après que l'école ait repris ses activités, Hiroto a soudainement été transféré dans la même école que Yuta et a commencé à se mêler à lui. Hiroto lui a secrètement rappelé toutes ses routines avec Inna, mais la tentative a quand même échoué car il était trop concentré sur sa recherche jusqu'à présent. Alors que l'hiver arrive, Yuta commence à préparer ses examens d'entrée à l'université et tente de continuer sa vie vide sans Inna. Au fil du temps, Hiroto a continué à faire signe à Yuta, et lorsqu'il a finalement réussi l'examen d'entrée à l'université, il a commencé à réaliser ce que Hiroto avait fait pendant tout ce temps. Yuta a immédiatement demandé à Hiroto où se trouvait Inna et son état actuel car il était sûr que Hiroto était au courant. Hiroto a déclaré que Inna suivait un traitement spécial dans un centre de recherche médicale. Mais à cette époque, son état est vraiment inquiet et très différent des conditions où Inna était encore avec Yuta. Même si Hiroto avait prévenu Yuta de l'état actuel de Inna, il voulait toujours la revoir. Hiroto aide alors Yuta à entrer dans l'établissement médical sous le déguisement d'un interne qui s'occupera plus tard de Inna. Jusqu'à présent, c'était tout ce qu'Hiroto pouvait faire pour expier sa culpabilité de l'avoir mise dans cette position. En utilisant la fausse identité que Hiroto lui avait donné, Yuta a finalement réussi à entrer dans l'établissement et à rencontrer Inna en personne. Il est choqué par son mauvais état et toujours gravement traumatisé par l'opération de retrait de la puce informatique de son cerveau. Inna a l'air impuissante et ne peut toujours pas faire ses activités normales comme avant. Elle n'a même aucun souvenir de Yuta jusqu'à ce que lorsqu'il la touche, Inna crie immédiatement de manière hystérique. Après cette première rencontre, Yuta, profondément choqué par l'état qu'il venait de constater, commença à perdre confiance en sa capacité à la sauver. Mais avec peu d'espoir, Yuta essaie de garder un œil sur Inna car Inna pas beaucoup de temps avec elle. Chaque jour, une infirmière nommée Shiba est chargée de faire une thérapie musculaire à Inna afin que tous les nerfs de Inna fonctionnent à nouveau correctement. Après cela, Shiba donnait un petit déjeuner à Inna et l'invitait à étudier ou à jouer ensemble. En voyant le regard vide dans les yeux de Inna, Yuta ressentit une grande douleur au cœur et ne pouvait que se demander ce qu'elle ressentait. Lorsqu'il vit le sourire sur son visage alors que Shiba enseignait à Inna sa carte de l'alphabet préféré, Yuta commença à espérer pouvoir la ramener. Après avoir observé pendant une journée entière, Yuta a été autorisé à interagir avec Inna pendant les deux semaines suivantes. Malheureusement, l'effort n'est toujours pas facile car Inna n'est toujours pas habituée à sa présence et hésite encore à communiquer avec lui. Shiba conseille alors à Yuta d'instaurer la confiance afin que Inna se sente à l'aise avec lui. Mais encore une fois, son approche n'a toujours pas réussi à inciter Inna à communiquer ou à interagir avec lui. Lorsqu'Yuta commence à perdre confiance, il est plus bas lorsqu'il découvre que la puce informatique dans le cerveau de Inna a été prise et que la plupart de ses souvenirs passés stockés dans la puce ont également disparu. Heureusement, la famille et les amis de Yuta continuent de le soutenir afin qu'il puisse leur ramener Inna. Peu de temps après, Yuta s'est souvenu de sa complicité avec Inna lorsqu'ils jouaient ensemble à des jeux sur console dans le passé. Il compte lui restaurer la mémoire en invitant Inna à jouer au même jeu auquel ils ont joué ensemble. Au début, cette approche a échoué parce que Yuta a trop imposé sa volonté à Inna pour la frustrer. Heureusement, Shiba a pu immédiatement calmer Inna et stabiliser son état mental. Shiba est en fait une bonne infirmière et peu à peu, elle commence à aimer Inna comme sa petite sœur. Après l'incident, Yuta se rend compte de ses erreurs et tente de corriger son approche envers Inna. Il a présenté Inna aux personnes qu'elle avait rencontrées dans le passé à travers une photo et a terminé le jeu sur console pour qu'elle puisse jouer confortablement. Malheureusement, peu de temps après, Yuta a réussi à nouer un lien avec Inna, sa fausse identité a été connue et Yuta a été expulsé de l'établissement. En entendant cela, il s'agenouilla immédiatement devant Shiba et la supplia de pouvoir passer une journée de plus avec Inna. Shiba, qui en était désolé, a décidé de l'aider et lui a donné la moitié du temps pour être avec Inna. Pendant ce temps, Yuta essayait de faire en sorte que Inna se souvienne de ses souvenirs passés en jouant à des jeux ensemble et en montrant des photos de leurs amis. Malheureusement, à la dernière minute, Yuta l'a fait. Même si Inna avait commencé à se souvenir de son passé, elle refusait toujours l'invitation de Yuta à rentrer chez elle avec lui. Après avoir été forcé de quitter l'établissement, Yuta n'a pu que pleurer en silence parce qu'il n'avait pas réussi à ramener Inna avec lui. Alors que Yuta était sur le point de rentrer chez lui, Inna a soudainement couru après lui par derrière tout en l'appelant continuellement par son nom. Yuta, qui entendit cela, se retourna immédiatement et courut vers elle avant de finalement la serrer fort dans ses bras. Inna, qui commença lentement à se souvenir de Yuta, fondit immédiatement en larmes et le serra fort dans ses bras. Voyant cet incident, Shiba a décidé de confier Inna à Yuta pour son bonheur. Après le retour de Inna chez elle, toute la famille de Yuta et ses amis ont immédiatement accueilli l'arrivée de Inna avec des câlins chaleureux. Après cela, ils ont continué à tourner le court-métrage inachevé de Sora avec Inna avec l'aide de tous les amis de Yuta. Le soir, Yuta et Inna passent du temps ensemble en profitant d'une très belle vue sur la ville. Cette nuit-là, Yuta a promis de poursuivre ses études et de devenir un grand médecin pour trouver un remède à la maladie de Inna. Il continue d'être motivé à travailler dur pour le rétablissement de Inna et l'accompagne toujours jusqu'au dernier moment. C'est la fin de l'anime. Le message moral que nous pouvons retenir et que le succès viendra toujours de pair avec le fort désir et la sincérité que nous avons de rendre heureux les personnes que nous aimons.